C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Contelou. Et on retrouve Mathieu Béliard tout de suite pour les titres de l'actu. Oui, bonjour mes chers Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, l'actualité, c'est bien sûr ces nouvelles restrictions pour lutter contre la Covid-19. Dans les zones en alerte maximale, fermeture donc des bars, des restaurants, des salles de sport. Si on veut boire le coup ou faire un foot désormais, il va falloir habiter, vous l'avez compris, dans le Limousin, la Creuse ou les Cévennes. Bref, le seul moyen de lutter contre la Covid, visiblement, c'est de déprimer. Donc on va tous devoir vivre sobre dans des blettes perdues au fond des bois. C'est une catastrophe. On va tous finalement réaliser autour de cette table à la rédac, on va tous devenir des Fanny Agostini. À compter les escargots, à faire du croix. Why not ? Tu parles d'une vie Julie. En tout cas, voilà, fermeture, allez, sérieusement, fermeture des bars, des restaurants dans le sud de la France. Les supporters de foot vont donc découvrir les matchs de l'OM sobres. Ça va être rude, ça va être rude, ils vont tomber de haut. Courage, courage, amis marseillais, courage les gars. Et puis, puis l'autre info, c'est le congé paternité. C'est une vraie révolution dans notre pays, le congé paternité, qui va passer officiellement de 14 à 28 jours. À 28 jours ? Bonjour. Bonjour à tous. C'est Dominique Leromanty. Dites-moi, j'écoute votre radio depuis ce matin. Faut que sois attentive. Effectivement, j'ai une nouvelle 28 jours. Les jours de congé en plus, ma question est la suivante, c'est rétroactif. Non, parce que j'ai fait les comptes avec les enfants que j'ai faits durant ma longue carrière. J'ai droit, d'après mes calculs, à 7 ans et demi d'indemnité. Comment ça se passe ? Faut remplir un formulaire serfable ? Non, 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 monsieur Strauss-Kahn, on ne peut pas récupérer d'anciens jours de congé. Ah, c'est dommage. Ah bah, comme vous dites. Je me suis dit sans regret, remarquez des congés. Je suis en congé déjà depuis 2011. Bon, allez, merci. Merci beaucoup, à bientôt. J'en prie. Le gouvernement a annoncé hier deux nouvelles restrictions. À Marseille, les bars et les restaurants seront fermés à partir de samedi. On est avec la maire de Marseille, Michel Rubirola. Michel Rubirola. Attendez, oui, bonjour. Attendez, c'est Jean-Claude Godin. Attendez, je vais voir en cuisine si elle est prête, la voix de Michel Rubirola. Je crois qu'elle n'est pas prête. Alors, c'en est où, là, cette voix ? Faut travailler un peu en cuisine. Non, bon, écoutez, c'est pas prêt. On me dit que non. Moi, c'est pas grave, je prends le relais. Bonjour, madame Julie. Bonjour, à la rédaction. Bonjour, Jean-Claude Godin. Ça passe tout seul. C'est sûr qu'on aura tout le temps Jean-Claude Godin. Bon, ben, puisque vous vous dévouez, dites-nous ce que vous pensez de cette fermeture des bars et des restaurants. Oh, franchement, madame Julie, j'ai envie de vous dire, je vais être triviale, j'ai envie d'ailleurs, je tiens le devis. Mais pourquoi es-tu aussi cruel ? Il était temps que je quitte la politique. Jamais je n'aurais pu me résoudre à fermer moi-même. Des bars, des restaurants de notre belle cité fosséenne. Non, mais comment vont faire, je vous le dis, tout de gauche, tous ces restaurants du Vieux-Port qui vous font d'habitude amoureusement réchauffer une boîte de bouillabaisse leader price pour 43,50 euros. Non, je le dis franchement, on veut assassiner notre gastronomie locale. Oui, mais enfin, il faut bien enrayer l'épidémie. C'est pas Michel-Rumiro là ! Oui, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout là. Bon, monsieur Godin, vous comprenez qu'il faut bien enrayer l'épidémie quand même. Mais j'entends, j'entends, rassurez-vous, l'épidémie va être enrayée. Il suffit de faire confiance à Saint-Didier, notre sauveur. Saint-Didier ? Saint-Didier Raoult, prince de la céleste chloroquine. Nous sommes, nous l'entendons tous, nous les Marseillais, mis à l'épreuve. C'est un, comment vous dire, un test pour évaluer la réalité de notre foi en Saint-Didier. Notre foi est mise à mal. Notre foi sera testée positive, malheureusement. J'en suis certain, j'ai confiance, comme tous les Marseillais en Saint-Didier Raoult. Oui, c'est ça, oui. Sauf que, bon, là, c'est vrai qu'il a intérêt à se bouger un peu, parce que comme on est les seuls de la métropole en France à se retrouver dans cette situation, on passe clairement pour des crétins. Donc, active-toi, Saint-Didier, active-toi. Merci, M. Godin. Et active-toi, active-toi aussi, Rubirola, là, il faut travailler. Non, non, c'est une catastrophe, ça a accroché au fond. On peut la cuisine. Allez, autre chose, le gouvernement a dévoilé une carte intégrant de nouvelles zones, zones d'alerte, zones d'alerte renforcées, d'alerte maximale. Le Premier ministre est avec nous. Bonjour, Jean Castex. Madame Jute. Monsieur Péat. Monsieur Mohamed. Monsieur Krabol, bonjour. Écoutez, nous avons constaté un relâchement des Françaises et des Français, un relâchement sur lequel nous les alertons. Attention ! Si vous n'appliquez pas les gestes barrières, la situation va empirer et sera bientôt incontrôlable, horrible ou catastrophique. Ce sera épouvantable pour autant. Pour autant, tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien que les Français et les Françaises se rassurent. Le gouvernement, sur ce combat, est déterminé. La situation est tous les jours plus compliquée, mais heureusement, les solutions du gouvernement aussi sont tous les jours plus compliquées. Vous voyez, nous avons nous hâte. On hâte. J'appelle A-A-P-T-E-O. Vous voulez cependant éviter un reconfinement pour ne pas nuire au bar, restaurant, au monde de la culture aussi, les théâtres, les cinémas. Oui, oui, tout à fait, car même, et si la situation vire en ce moment à l'apocalypse, même si ça vire à l'apocalypse, bon, il faut bien se dire que c'est une apocalypse, chère Madame Leclerc, qui n'est pas si grave que cela. Nous encouragons, donc, les Français, c'est les Françaises, à continuer à vivre, à apprivoiser la vie avec le virus, et aller dans les bars, dans les restaurants, les théâtres et les cinémas, mais attention, tout en restant chez eux, et en ne voyant quiconque. Ah, c'est une bonne mesure, oui. Oui, mais écoutez, il ne faut pas paniquer, mais un peu quand même. Bon, juste, pas trop, tout est dans la nuance. Oh là là. Voilà, soyez rassurés, mais pas complètement. Merci, M. le Premier ministre, c'était brillant. Et long. Olivier Véran a demandé à ce que les rassemblements entre amis soient limités dans les zones d'alerte. Il a également annulé les grands événements. Oh là là, non, et moi qui devais aller au salon du contrôle de gestion avec des potes. Ah, Nicolas Barret, notre spécialiste économique, bonjour. Vous êtes déçus, ça s'entend. Super déçu. J'en parle avec Nicolas Béthoud. Ben ouais, c'est un gros truc, le salon du contrôle de gestion. Ben oui, j'imagine, oui. En plus, il y avait une exposition super intéressante sur le management organisationnel des PME de l'ex-RDA. Je voulais y aller avec des amis, j'avais pris des billets et tout. Ah oui, mais attendez, pas plus de dix amis, Nicolas. Dix amis. Et ça compte si c'est des amis allemands ? Des gens du Seldorf ? Ben oui, ça compte, enfin. Non, ça ne sera pas possible. Ah, bon, de toute façon, je n'ai pas dix amis allemands. Ah, alors dites, vous en avez combien ? Ben, je n'en ai pas. Ah, mais vous nous avez dit que vous vouliez y aller avec des amis. Si, oui, j'aurais bien voulu, mais je vous dis, je n'en ai pas. Bon, de toute façon, c'est annulé, donc ça règle le problème. Ah ben oui. Au marché, comme ça, personne ne verra que j'irai tout seul. Finalement, ça a des avantages, ces restrictions. Ça se voit moins. Ça a des avantages, les restrictions. Merci, Nicolas Barré. Restrictions toujours, tiens, pour lutter contre la Covid-19, de nouvelles mesures vont être imposées, notamment à Paris. On parle de plus en plus d'une mesure qui pourrait être prise si la situation empirait l'interdiction de la vente d'alcool après 20 heures. Eh ben, on est en ligne avec la maire de Paris. Bonjour, Anne Hidalgo. Oh non, pas encore une, non. Attendez, je crois qu'on me parle. Oui, allô, madame Julie ? Oui, oui, oui. Oui, bonjour à tous les Parisiens, les Parisiens, tout ça, machin. Roger ! Remets-moi une mentale, Roger ! Voilà, qu'est-ce qu'on s'amuse en buvant des mentales ? Oui, ça s'entend. Alors, vous êtes vent debout contre une éventuelle fermeture des bars et des restaurants. Vous voulez préserver la vie nocturne parisienne. Mais sans alcool, ça ne va pas être simple de faire venir les gens dans les bars. Mais allons, mais soyez positives, madame Julie, pas du tout. Qui a besoin d'alcool pour s'amuser ? Fais, sans alcool, la fête est plus folle. Alors, n'hésitez pas et continuez à aller dans les bars, je le dis, aux Parisiens, dans les restaurants, pour vous enivrer à coups de vitel fraises, de vitel citron, de vitel framboise. Je vous jure, non mais, je veux dire que quand on en boite suffisamment, on décolle, on voit les étoiles. On se croirait M. Cabrol avec son avion dans les nuages. N'est-ce pas, M. Cabrol ? Bon, je vous fais une confidence. Moi, ça fait 24 heures que je suis aux vitelments. Effectivement, je vois des formes bizarres, des hallucinations. Depuis hier, je n'ai pas l'habitude. Je vais peut-être tenter un panaché. Roger, remets-moi une dépression. Non, non, une pression, vous voulez dire, Laurent ? Non, 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 excusez-moi, cher Julie, on se connaît depuis longtemps, je peux vous le dire. La bière sans alcool, ce n'est pas une pression, c'est une dépression. Non, mais ne dites pas, ce n'est pas positif, M. Cabrol. Vous vivez, vous êtes en train de vivre à fond la vie parisienne. Paris, ce n'est pas juste les bouchons ou les transports où l'on s'ennuie, c'est aussi des bars ou des restaurants où l'on s'ennuie de façon endiablée. Eh bien, on va vous croire. Merci Annie Delgo, merci beaucoup. On est passé à côté, mais Jean Lassalle a fait parler de lui le week-end dernier. Alors qu'il voulait assister à un match de rugby de son fils, il s'est garé sur un passage à niveau, il a ainsi bloqué un train. Bonjour Jean Lassalle. Je ne suis pas dupe. Madame G, M. Bayer, M. Gavro, M. Arrête, je vois que vous ricanez sous le manteau. Et bravo, bravo camarade Lassalle. Ah tiens, M. Régis, notre représentant syndical SNCF. Oui, chapeau, chapeau mon Jeannot. T'as toutes les qualités pour être un grand syndicaliste. C'est beau, c'est beau ce que t'as fait. Oui, sans échauffement, pas un préavis, rien sans rien. Pendant la bagnole en travers de la boîte, c'est gonflé. Le train ne roule plus. C'est le bébelle de la grève. Le jason statam de la SNCF. Rejoins-nous, on va faire des grandes grèves ensemble. Oui, c'est bon, le message est passé. On va revenir à vous, Jean Lassalle. Mais c'est quand même étrange de se garer sur un passage à niveau, franchement. Mais vous ricanez parce que vous n'avez pas la passion du rugby. Oui, il a raison, quand le match va commencer, que vous n'êtes toujours pas garé. Vous ne le rendez pas compte, ma Julie. C'est comme une bête forte. J'avais mes deux fils qui devaient jouer sur le terrain. Beaucoup d'envoi étaient donnés. Je me suis dit, je ne suis pas garé. Je devais devenir fou dans ma voiture. Je me mettrai, je me suis barré. Monsieur Lassalle, quand même. Il faut que j'articule. J'ai particulier, je reprends du début. Mais de là à se garer n'importe où, en particulier sur un passage à niveau. Mais j'ai tourné en rond pendant des heures. Vous connaissez ça à Paris ? Ah oui, à Paris, oui. Eh bien, chez moi, à Bedouce, dans le Béarn. C'est pareil. C'est le cas où on le connaît. Les problèmes sont les mêmes dans toutes les grandes métropoles. Paris, Bedouce. Je tournais depuis des heures. Quand soudain, je tombe sur une place. Alors, hop, une une, 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 deux, je glisse ma quatre ailes. Gordini, dedans. J'ouvre un peu la vitre pour que... Oui, parce que je suis précautionné du respect de la vie animale. J'ai ouvert la vitre pour que les poules puissent respirer. Je me suis précipité dehors. Trop vite, d'ailleurs. Car en claquant à la portière, j'ai croisé le groin de mon copain Alfred, mon beau cochon, un beau cochon de 375 livres. Ça lui a fait mal à cette pauvrette. Bon, bref, hélas, la place, c'était un passage à niveau. Vous l'avez dit, répétez sur votre antenne. Les gens le savent, la France le sait. C'est bon, on ne va pas en faire tout un plat. C'est bon, on ne va pas en faire tout un plat.